bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast théapios pour devenir soi alors aujourd'hui c'est un sujet qui est tabou aujourd'hui on va parler du rapport à l'argent donc aujourd'hui j'intitule et bien tout simplement ce podcast des soucis avec l'argent parce que en fait on peut avoir des soucis financiers et c'est vrai que c'est une épreuve difficile étant enfant on a eu un réel problème avec le rapport financier à l'argent puisqu'on était vraiment très pauvre j'ai envie de dire et sans ressources financières alors effectivement j'ai 47 ans donc il ya plus de 40 ans il n'y avait pas toutes ces aides tous ces accompagnements pour les mamans qui élevaient seuls ses enfants donc moi mon rapport à l'argent je sais très bien de quoi je parle parce que parce que j'en ai manqué foncièrement pendant toute mon enfance et mon adolescence et que ça a été un vrai moteur pour moi d'entreprendre ma vie et de pouvoir financièrement être libre et autonome donc ça aussi impacté ma vie de tous les jours donc c'est vrai que parfois on ressent de l'inquiétude de l'angoisse ou même de la panique par rapport à l'argent parce qu'on se sent limité on se sent frustré on se sent triste même parfois dépressif parce que parce que c'est compliqué de vivre sans argent et en fait aujourd'hui je vais vous proposer de faire un reset on va dire un big bang intérieur concernant notre rapport à l'argent la première étape j'ai envie de dire c'est d'arrêter de faire l'autruche de faire par exemple j'ai pas d'argent mais je regarde pas mes comptes j'ai des problèmes financiers je vais quand même dépenser quand même je vais m'endetter je me retrouve dans des situations compliquées puis de toute façon j'ai pas de solution pour mon problème donc la première chose que j'ai envie de vous dire c'est de vous prendre en main donc c'est vrai que il faut du courage pour faire un bilan de sa situation donc il faut prendre certaines règles par rapport à des échéances obligatoires qu'il faut régler et puis aussi il faut pas avoir honte aujourd'hui d'aller demander à des organismes spécialisés ou à des personnes concernées de l'aide parce que aujourd'hui ça existe donc n'ayez pas peur tout d'abord n'ayez pas peur à aller négocier des choses avec avec je sais pas le banquier le propriétaire les impôts tout ceci il faut pas en fait culpabiliser ou en avoir honte d'accord parce que c'est pas parce que aujourd'hui vous êtes dans cette situation vous allez rester toute votre vie comme ça donc ça sert absolument à rien de se culpabiliser de regretter le passé ou d'avoir fait des mauvais choix faut vraiment se concentrer sur maintenant voilà aujourd'hui j'ai besoin de temps d'argent pour vivre j'arrive à malheureusement chaque mois encaissé tant d'argent c'est passé donc qu'est ce que je peux mettre en place pour pouvoir apaiser mes finances au quotidien donc en fait déjà il faut réfléchir ensemble sur la notion de l'argent et de l'abondance qu'est ce que c'est que pour vous l'argent vous savez c'est tabou c'est comme la sexualité c'est quelque chose il faut pas parler on en a honte il faut pas dire combien on gagne il faut pas dire pourquoi on aime l'argent il faut pas trop en dépenser il faut pas fait dans le paraître chacun vit comme il en vit si une personne elle est milliardaire et elle envie de dépenser sans compter et qu'elle veut s'acheter la dernière voiture de luxe où il ya dix modèles dans le monde ben moi je suis enfin moi je suis pas en train de me dire oh j'ai envie cette personne tant mieux si ça lui fait plaisir bon jour d'aujourd'hui je préfère retrouver une destination de voyage pouvoir reprendre mes voyages et aller m'épanouir en visitant des nouveaux pays des nouvelles cultures voilà moi ça ça m'enrichit plus que d'avoir un million sur mon compte en banque parce que l'argent aujourd'hui pour moi c'est quelque chose qui est passé vraiment au second plan mais c'est vrai que tout ça on peut en parler quand et bien on est en place on va dire quand on a une certaine sécurité d'emploi et qu'on a mis en place pendant des années des choses pour qu'aujourd'hui on vit avec assez d'argent et qu'on en gagne assez pour pouvoir en dépenser suffisamment et être autonome donc c'est vraiment ça ce rapport à l'argent qu'il faut trouver si vous vous avez besoin de 5000 euros pour vivre et bien il faut trouver le moyen de travailler pour gagner 5000 euros par mois si vous avez besoin de 1000 euros par mois et bien vous travaillez pour 1000 euros par mois moi je sais que pendant des années l'argent ça a été quelque chose dont j'avais peur de manquer dont j'en ai énormément souffert on pouvait pas manger tous les jours à notre faim ma mère parfois elle n'allait même pas faire les courses qu'on n'avait pas d'argent donc on mangeait des patates et puis voilà mais aujourd'hui je me rends compte qu'avec le recul pendant plus de 15 20 ans tout ce qui a été ma source de motivation c'est de gagner de l'argent pour pouvoir ne pas en manquer et puis après ben depuis on va dire que j'ai eu mon fils les priorités ont changé parce que maintenant c'est avoir la possibilité d'être heureuse de pouvoir vivre ma vie comme je l'entends et après aussi de pouvoir subvenir aux besoins de mon fils donc vous voyez les bourses à chaque fois elles changent elles se modifient elles se elles se transforment quand on a besoin de pour notre famille qu'on a une plus grande famille on a besoin de plus d'argent si on vit seul qu'on n'a pas d'enfant ben on peut vivre autrement si on veut vivre sans logement fixe et qu'on veut vivre partout ici et ailleurs et bien on n'a pas besoin de revenu fixe on peut vivre autrement vous voyez donc la première des choses c'est identifier réellement comment vous voulez vivre et l'argent dont vous avez besoin quotidiennement après des fois on entend souvent vous savez toutes ces phrases qu'on entend là qui sont toutes faites bon des fois elles ont du sens mais des fois faut pas trop les écouter quoi c'est vrai que que c'est la nécessité de se constituer un matelas pour les coups durs donc ça veut dire d'épargner de l'argent qu'il faut garder une poire pour la soif c'est très important qu'il ne faut pas jeter l'argent par les fenêtres et que forcément l'argent quand on le gagne c'est dur c'est toujours de la souffrance c'est toujours dur mais moi ces notions qui sont quelque part des germes du mal-être et bien je trouve que ces difficultés on devrait plutôt identifier vraiment de quoi on a besoin financièrement parce qu'il ya des gens qui vivent très bien sans argent ou avec peu de moyens par exemple prenez un paysan il récolte ses légumes il a besoin de moins d'argent quelqu'un qui va aller acheter des légumes c'est logique et en plus il va prendre du plaisir à à produire ses légumes dans quelque part aussi il produit quelque chose il se met en action et tout ça ça va lui permettre de se sentir mieux et de se rendre utile et en plus de ça il a un gain financier puisque il est capable de avoir la récolte de ses aliments ce que j'ai envie aussi de d'éclaircir tout simplement c'est que nous en tant qu'être humain on fait partie d'un tout de l'univers voilà on va pas commencer à à partir dans le cosmos et à philosopher sur ça mais voilà donc quelque part on est ensemble mais on est tout seul on est unique et bien on a parfois cette sensation de se priver de manquer de quelque chose cette sensation de pauvreté de désespérance ou tout ce qui est lié au malheur mais en fait cela ça n'a pas de sens parce que si on est seul mais on peut regarder qu'autour de nous on a toujours quelqu'un on n'est pas isolé ou franchement dans un coin tout seul on est quand même unis les uns les autres et malgré tout on a à notre niveau de conscience un rapport avec les autres avec les gens avec l'humain j'ai envie de dire vous savez cet inconscient collectif comme il parle de nous comme quoi on est tous reliés et bien moi pour moi cette limite elle existe pas en fait donc c'est vrai que parfois on manque de quelque chose on est en souffrance on se sent seul mais si on regarde un petit peu autour et qu'on se connecte avec ce qu'on a autour et bien en fait c'est un petit peu comme si on se réveillait et qu'on se reconnecte à des choses et bien on a plus envie de d'entreprendre des choses plutôt que de rester dans cet immobilisme néfaste qui nous tue quoi voilà donc si on imagine notre existence où on n'aurait pas de problème d'argent genre on a gagné au loto et bien on est riche voilà à partir de demain vous avez 17 millions de la cagnotte du loto sur votre compte et là vous allez me dire ah ouais non c'est top c'est bon je suis millionnaire à partir de là maintenant je vais être heureux mais est-ce que c'est vraiment le cas c'est ça cette vraie question est-ce que si demain vous avez beaucoup d'argent vous allez être heureux vous allez pouvoir acheter plus de choses faire plus de choses que vous avez envie donc oui l'argent va vous apporter quelque part une source de bonheur mais réellement si au fond de vous vous savez pas qui vous êtes si autour de vous vous avez pas ces connexions avec les autres avec les gens avec l'humain qu'est-ce que vous allez en faire de cet argent voyez c'est ça la vraie question le vrai bonheur c'est de savoir grâce à une abondance financière la vraie pas besoin d'être milliardaire comme je vous le dis encore une fois qu'est-ce que je vais en faire et cette légèreté que ça va m'apporter elle est bien plus agréable que cette énergie que j'ai d'avoir de l'argent dans ma vie qui circule librement c'est vraiment aujourd'hui la vraie conscience de l'argent c'est d'être épanoui d'être heureux financièrement si je peux pas aller au restaurant si je peux pas m'acheter un pantalon c'est pas grave j'en ai plein l'armoire si je peux pas aller au restaurant parce que j'ai pas les moyens et bien c'est pas grave je peux aller pique niquer dans un coin dans une forêt sur une plage entre amis et partager des moments de bien-être voilà ce que je voulais partager aujourd'hui c'est que la solution aux problèmes financiers et bien elle se transforme surtout grâce à notre attitude à notre attitude par rapport à ces problèmes financiers l'abondance elle commence en nous pour nous elle vient pas de l'extérieur donc si dès maintenant à cette minute précise et bien vous prenez conscience de ça et bien ça peut tout changer et vous allez devenir conscient de cette légèreté de cette abondance en tant qu'être humain d'être sur cette planète et de vivre votre vie voilà que vous soyez en pleine nature dans votre bureau peu importe votre moi profond d'accord votre soi profond votre être intérieur et bien sa situation elle est confortable parce que je suis en bonne santé parce que je suis remplie d'amour parce que je peux vivre ma vie donc se centrer sur vous sur vous même et confier vos problèmes on va dire à l'extérieur de vous et bien ça va être aussi une solution votre travail en fait c'est une vigilance pour ressentir dès maintenant la paix la joie la confiance la sécurité dans votre vie tout en étant libéré du poids financier voilà votre intuition elle va vous ouvrir des bonnes portes voilà et c'est ça qui est important suivez votre intuition suivez votre amour suivez votre idée précisément osez avancez ne renoncez pas et si aujourd'hui vous pouvez pas avoir ce que vous avez envie et bien mettez les choses en place pour pouvoir les avoir dans quelques jours dans quelques temps dans quelques années voilà vivez maintenant et comme je vous le dis encore une fois l'amour et la force pour être épanoui dans sa vie pour être happy tous les jours au quotidien le rapport à l'argent au financier au matériel c'est quelque chose qui est en dehors de vous qui est à votre extérieur donc vivez votre vie en étant pleinement vous à l'intérieur de vous même en paix avec vous même avec des moments de partage des moments de bien-être et puis tout ça ça va faire que vous allez être heureux épanouis soulagés et tant pis si on a moins d'argent puisque de toute façon la vraie liberté c'est d'être soi voilà je vous dis merci de me suivre aussi nombreux n'hésitez pas à partager ou à laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir et puis je vous dis à très vite pour un nouveau théapiose pour devenir soi prenez bien soin de vous je vous envoie un soleil énorme pour qu'il brille au dessus de vos têtes peu importe où vous êtes sur cette planète à très vite au revoir merci